Il se souviendra longtemps de ses débuts très particuliers au carreau. Une semaine à peine après son arrivée à la direction de la scène nationale de Forbach et de l'Est-Mosellan, en octobre dernier, démarre une nouvelle période de confinement. Grégory Covin doit faire face à l'annulation des spectacles, prendre ses marques dans une salle désespérément vide. Oui, il y a de la tristesse dans le quotidien. Après, si on reste triste, ça ne sert pas à grand chose. Donc c'est un mélange de pragmatisme aujourd'hui, je crois. Il y a une sorte de pragmatisme avec les limites qu'on peut avoir du fait qu'on a un gouvernement qui ne nous donne pas de clé. Alors là aussi, je ne jette pas la pierre, c'est une épidémie, c'est compliqué. Mais c'est vrai qu'on n'a pas de clé, on n'a pas de deadline, on n'a pas de revoyure, comme à un moment donné le Premier ministre avait utilisé cette formule. Donc c'est un petit peu bizarre. On a l'impression que le temps s'arrête, mais pas forcément au bon moment. C'est un peu comme un jour sans fin, ce fameux film où on a l'impression de recommencer la même chose. Mais bon, il ne faut pas oublier qu'il y aura une saison 21-22, qu'aujourd'hui il y a des artistes qui continuent de travailler, qu'on a d'ailleurs nous aussi accueillis dans le cadre de résidences, pour que la création puisse revoir le jour à un moment donné. Donc il y a aussi à la fois ce surplace et cette projection vers l'avenir. Un avenir qui se prépare dès maintenant, car la vie continue malgré tout au carreau. Les travaux de rénovation se poursuivent. Avec un peu de retard, la salle Heiner-Müller est quasiment achevée. L'ancien auditorium est devenu une vraie salle de spectacle, plus grande, plus moderne, plus confortable, plus fonctionnelle. Une petite sœur pour la grande salle, prête à accueillir des spectacles plus intimistes. Côté programmation, toute l'équipe avance masquée, mais avance derrière son nouveau directeur. Fort de nombreuses expériences à Nice, Monaco, Saint-Etienne, Strasbourg ou Nancy, Grégory Covin veut apporter son appétit de curiosité, son amour de l'art lyrique et de la danse, son désir d'éclectisme et d'exigence pour tous les publics. J'ai une formule que je n'arrête pas de répéter, c'est qu'on peut être exigeant, mais c'est une exigence pour tous. Je pense que ce n'est pas en baissant le niveau de la qualité de ce qu'on peut représenter qu'on va satisfaire un plus grand public. Je pense qu'on peut être justement exigeant dans tout type de territoire et qu'il faut avoir vraiment confiance en tous ces gens à qui on s'adresse. Et l'idée de la culture, c'est quand même d'élever les individus en leur permettant de réfléchir, en leur permettant de rêver, en leur permettant de développer un imaginaire. Et je n'y crois pas à cette question d'élitisme. Je crois que c'est un faux problème. Je crois qu'il faut faire confiance aux gens. S'adapter, apprendre à travailler différemment, rester en contact avec le public, c'est ce que souhaite faire le Carreau en proposant une nouvelle forme de spectacle, le live webcam. Le chorégraphe toulousain Pierre Rigal investira la nouvelle scène du Carreau mercredi soir, 3 février à 20h, pour un spectacle retransmis en direct et gratuitement sur Internet. en attendant de revoir le public en chair et en os au Carreau. Donc bien sûr de retrouver les spectateurs, mais dans un contexte qui soit aussi favorable aux artistes. Parce que si c'est juste pour ouvrir une salle, avoir 10 spectateurs qui sont à 50 m les uns des autres, bon, c'est pas ce que j'attends maintenant. C'est pas ouvrir à tout prix. C'est ouvrir, bien entendu, mais aussi dans des conditions qui vont permettre à un moment donné à la création de repartir, certainement totalement différemment, comme chaque grand trouble dans les siècles précédents ont entraîné un nouvel appel d'air artistique, un nouvel appel d'air créatif. Après la Première Guerre mondiale, vous avez les années folles. Après la Deuxième Guerre mondiale, vous avez aussi cette effervescence des années 50, des années 60. On pense à Saint-Germain, par exemple, dans le domaine de la musique. Ça va amener vers quelque chose de mieux, mais ce temps-là est extrêmement dur, c'est clair. Mais courage, on va peut-être y arriver. Merci.